Avec Oxford au Royaume-Uni et Koblenz en Allemagne, l'UTBM fait partie des trois universités européennes sélectionnées pour un concours mondial de robotique au Japon et s'est vu doté par Toyota d'un robot d'une valeur de 60 000 euros. Ce robot est le HSR de Toyota, qui est équipé d'une base mobile et d'un bras manipulateur. Le robot peut de base se déplacer, bien évidemment, et à l'aide de ses différents capteurs, de cartographier son environnement pour ensuite pouvoir se localiser et interagir avec ceux qui l'entourent. Pour ce concours, les équipes doivent programmer ce robot d'aide à la personne afin de lui faire exécuter différentes actions telles qu'aller chercher un objet ou ranger une chambre d'enfant. Les difficultés sont multiples en robotique. Par exemple, ce que nous avons solutionné plus récemment, ce sont des choses qui peuvent paraître intuitives pour un être humain, comme de prendre un objet. Selon la forme de l'objet, les doigts du robot doivent être positionnés d'une certaine manière pour être en mesure d'attraper l'objet. Cette sélection est une vraie reconnaissance pour les travaux de recherche de l'UTBM. C'est une fierté de représenter l'UTBM et également la France puisqu'on est la seule université en France à participer à ce challenge. Ce concours représente beaucoup de choses pour l'UTBM. D'une part, c'est une continuité de nos travaux de recherche que nous effectuons dans le cadre de la thématique véhicule intelligent, véhicule autonome. On retrouve les mêmes thématiques de recherche en termes de perception de l'environnement et navigation autonome. D'autre part, ce concours permettra à l'UTBM d'être beaucoup plus visible et puis se confronter à d'autres équipes internationales dans l'objectif aussi de nouer des contacts et créer des partenariats, notamment académiques et industriels. Sous-titrage ST' 501